Access, création du bouton permettant d'afficher le catalogue produit précédent. Dans la vidéo précédente, j'ai oublié de vous montrer comment créer un bouton permettant d'imprimer ce catalogue produit dont nous avons réalisé le montage dans la vidéo précédente. Pour faire cela, on va partir du menu, on va ouvrir FMenu, notre formulaire menu. On a déjà un bouton qui permet d'imprimer l'ensemble des clients. On va maintenant copier-coller ce bouton pour qu'il puisse imprimer le catalogue produit. Je bascule en mode création. Une fois en mode création, je sélectionne ce bouton Impr client, CTRL-C, CTRL-V et je vais le positionner à côté de l'autre bouton. Comme d'habitude, on ne se préoccupe pas trop de l'endroit où on le place, on sélectionne les deux objets et puis avec le bouton Organiser, Aligner haut, on va s'arranger pour qu'ils apparaissent au même endroit. Ensuite, il va falloir changer quelques petites choses. Je sélectionne bien juste mon deuxième bouton Impr client, on va aller dans la propriété Autre pour pouvoir changer son nom. Par défaut, il s'appelle Command 11. On va l'appeler BTN Catalogue. Voilà, ceci étant fait, on va changer maintenant le libellé ou l'étiquette plutôt Impr client puisqu'il ne s'agit plus d'imprimer les clients, mais d'imprimer le catalogue. Donc cette fois-ci, on va se positionner sur Format. La première option s'appelle Légende et à la place d'Impr client, on va écrire Catalogue. Catalogue. Voilà, ceci étant fait, il reste maintenant plus qu'à dire que ce bouton Catalogue va ouvrir l'état matériel. Donc on va sur Événements, au clic, on clique sur les trois petits points. Automatiquement, la macro s'ouvre et on va voir donc une opération Ouvrir état. Et cette fois-ci, je ne vais pas ouvrir l'état client, mais je vais simplement ouvrir l'état matériel. Oui, matériel, c'est ça. E matériel. On enregistre. La modification est faite. Fermez. On enregistre à présent le formulaire. On bascule en mode formulaire et on va vérifier qu'il fonctionne. C'est-à-dire que si je clique sur Catalogue, normalement, j'ai bien mon catalogue qui apparaît. Je suis sur la page 1 et je vais pouvoir passer de page en page pour voir les différentes fiches. J'ai bien imprimé un catalogue produit. Voilà, cette mini vidéo est très courte, mais elle permet de voir un petit peu comment on peut dupliquer un bouton, chose que l'on n'avait pas encore vue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. Je vais vous abonner à la chaîne. Je vais vous abonner à la chaîne.